bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur illustrator donc aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit logo en ma compagnie donc c'est un tuto qui est plutôt axé pour débutants puisqu'on ne va pas du tout utiliser l'outil plume on va plutôt privilégier l'outil pinceau et qu'on va associer avec les formes calligraphiques d'illustrator pour créer ce genre d'effet donc des petites boucles et ce genre de trait là que vous pouvez voir en dessous du mode designer on verra comment enlever certains points d'ancrage à une typographie puisqu'à la base on va utiliser une typo qui sera gratuite qu'on qui ne sont pas forcément très esthétique donc afin de rendre la police un peu plus sexy on verra comment utiliser donc l'outil plume moins pour enlever certains points d'ancrage on verra comment créer un petit bandeau avec des petites étoiles et puis comment jongler avec les typographies et jouer avec leur interlignage leur chasse et en dernier lieu on verra comment créer une petite texture grunge donc là vous voyez ce genre de petits points donc une texture déstructuré à effet de particules et donc du coup comment comment créer ça à partir juste d'un carré donc c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre allez c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre comme d'habitude avant de commencer on va venir télécharger le fichier source puisque en effet à l'intérieur vous allez retrouver trois polices qui vont nous servir pour réaliser ce tutoriel donc vous téléchargez vous des ip et puis vous allez ouvrir le dossier font et à l'intérieur trois polices dont la lavanderia qui a trois graisses différentes on sélectionne tout ça et puis on vient ouvrir son disque dur donc on ouvre la bibliothèque on vient chercher le dossier font et puis on vient glisser tout ça à l'intérieur donc encore une fois je le fais pas puisque moi elles sont installées si vous êtes sur windows et bien vous allez tout simplement dans le panneau de configuration dossier police et vous faites la même chose vous glisser à l'intérieur on va venir ouvrir illustrator et on va commencer par créer un nouveau document donc on attend qui charge et donc pour créer un nouveau document je vous rappelle le raccourci clavier commande et n ou contrôler n si vous êtes sur pc je vais mettre en format 21 par 21 on aurait pu se mettre en 15 en 150 par 150 là je suis en 21 cm par 21 cm et je viens faire ok de toute façon on s'en fiche un petit peu des autres options puisque là on va être sûr de la création de logo au niveau de l'affichage de ma fenêtre ben là je me suis mis en affichant fenêtre espace de travail et je suis mis en typographie donc tout simplement pour avoir comment les outils de les options de caractères de paragraphe l'affichage du contour alors peut-être que vous n'avez pas certaines options comme l'affichage du contour si hop je quitte le mode contour pour l'affiché c'est très simple impliquer sur fenêtre contour donc soit il vient se greffer directement dans cet onglet ou dans cet onglet ou peut-être qu'il va venir se positionner en fenêtre flottante donc après à vous de le mettre où vous le souhaitez tiens on va le mettre à côté des pas de finder par exemple on va venir ouvrir tant qu'on y est les formes calligraphique alors pour ce faire on vient cliquer sur fenêtre bibliothèque de formes il faut savoir que ben illustrator nous propose un différentes formes de base comme des aquarelles calligraphie créfusin etc je vous laisse comment les regarder si vous le souhaitez ici on va s'intéresser aux formes calligraphique ces formes on va les positionner par exemple en haut puisqu'on va venir s'en servir un petit peu plus tard donc ce qu'on peut venir faire dans un premier temps c'est prendre notre outil texte alors l'outil texte je vous rappelle se trouve ici on vient cliquer n'importe où sur le document et on va venir taper designer peu importe l'instant la police puisque là on va venir la changer on vient de d'installer trois polices vol vous le rappelez donc on va venir au niveau de l'onglet caractère changer la police et un venir taper la vendaria et là il nous propose les trois grèces que l'on a installé on va prendre la plus grasse 1 donc la dernière on peut venir augmenter le la taille de notre de notre mode designer donc vous pouvez appuyer sur shift un prendre un angle et puis du coup on l'augmenter à votre guise là on va en peut-être le but c'est un petit peu ou si vous voulez vous pouvez vous mettre en 100 points ce sera parfait de toute façon pourra venir zoomer dans le document on va venir jouer un petit peu sur le mot designer c'est à dire qu'on va le changer légèrement ça va être très subtil par exemple vous voyez ici comment se termine le dé ben je trouve ça que c'est pas forcément très esthétique c'est pas trop sexy donc on va voir comment supprimer cette petite barre la petite boucle aussi du verre on va venir la supprimer et on va venir la recréer directement à la main et puis le i on va pouvoir aussi le supprimer le point du i pour rajouter par exemple un petit coeur et on verra comment vectoriser une image dans illustrator sans trop se casser la tête donc là comment faire bah là vous voyez si on double clique on a accès au mot on peut le modifier et bah faut savoir que on peut venir vectoriser l'ensemble des lettres en appuyant sur commande shift et au ou contrôle shift et au donc attention une fois que vous avez vectoriser comme ceci un mot vous ne pouvez plus le modifier donc par exemple si vous avez fait une faute d'orthographe vous pouvez pas revenir avec un reprenant l'outil texte par dessus c'est pas possible intérêt d'avoir vectoriser ce mot c'est que l'illustrator nous crée des petits points d'ancrage vous voyez un petit peu partout sur dans le document et ces points d'ancrage on va pouvoir les modifier en supprimer etc donc là moi j'ai envie de supprimer cette petite boucle donc je vais prendre l'outil plume et je vais venir repasser enfin je vais venir recliquer sur un point donc je vous rappelle un pour zoomer vous faites contrôle ou commande plus ou pour dézoomer contrôle ou commande moins pour naviguer vous appuyez sur la touche espace et puis vous balader comme ceci sur le document donc là je vais prendre mon diplôme et je vais cliquer sur ce point là pour le supprimer et sur ce point là pour le supprimer donc là déjà vous voyez que si je reviens en faisant commande moins en 300% déjà c'est beaucoup plus sexy donc maintenant on va voir comment supprimer cette petite boucle pour en créer une nouvelle directement donc avec le pinceau donc on va sélectionner notre typo on reprend notre outil plume et puis là on peut peut-être supprimer tous ces petits points ici donc on aurait pu prendre le cutter couper attention de bien sélectionner le point d'ancrage couper ici avec le cutter donc là je vous montre juste comment faire avec l'outil plume puisque là on aurait très bien pu aussi se décider enfin décider de s'arrêter là pour recréer la forme à la main là volontairement je vais couper cette forme pour ne garder que la partie haute du air donc je vous rappelez comment était fait le air donc il partait légèrement comme ceci en décalé et après il faisait une petite boucle donc on va prendre le pinceau on va pouvoir prendre une forme par exemple vous prenez cette forme juste à côté de du 50 plein on va prendre un point on va on va pouvoir peut-être augmenter la graisse peut-être se mettre à 4 parce que ça donne ou à 5 peut-être un peu plus à 7 à 8 voici de se mettre à 8 et puis au pire des cas on pourra réaugmenter le le contour un petit peu plus tard donc là l'idée ça va être d'europe donc de prendre le pinceau et de refaire une petite boucle comme ceci vous faites ça à main levée moi je suis avec la souris hop je fais une boucle comme ceci à tout moment vous pouvez ré appuyer sur commande si vous êtes sur mac ou contrôle si vous êtes sur pc augmenter légèrement donc rezoomer et repasser sur votre tracé pour améliorer en fait sa forme donc là vous voyez je viens de repasser dessus et là ça me paraît pas trop mal donc je vais pouvoir venir le décalé légèrement et on va essayer de se mettre en neuf au niveau de la graisse et bien là ça me paraît pas mal cette histoire donc j'ai resté comme ça donc je vous conseille de vous entraîner là vous voyez que c'est vraiment simple vous faites une boucle et vous repasser comme je viens de vous le montrez si votre forme n'est pas enfin ou si votre boucle n'est pas très très joli très esthétique n'hésitez pas à repasser par dessus donc là le designer il me paraît pas trop mal le i bah je vais pouvoir le supprimer donc je vais prendre mon outil flèche blanche je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur la touche supres donc il se peut que vous ayez deux fois à appuyer sur la touche supres puisque avec l'outil flèche blanc le voyez il me il me dégage dans un premier temps les deux points d'ancrage donc c'est pour ça n'hésitez pas à appuyer deux voire trois fois sur la touche supprimée là je vais vous montrer comment vectoriser un coeur puisque là on va venir n'ont pas créé un coeur mais on va venir se servir d'un coeur on va utiliser la bibliothèque google images et je vais vous montrer comment vectoriser quelque chose donc une forme assez simple généralement ça marche très bien sur les aplats de couleurs comment le vectoriser et le décomposer donc maintenant on va venir créer des petits rectangles qu'on va insérer à gauche à droite du logo pour ben tout simplement l'illustrer ce qu'on peut peut-être venir faire là c'est tout sélectionné et pivoter un tout petit peu vous voyez que je trouve que c'est pas forcément très droit vu que c'était en italique voilà on pivote un chouïa le l'ensemble du logo ça me paraît ça me paraît un peu mieux je le trouvais un petit peu oblique donc ce que je disais pour créer un petit bandeau ça va être facile on va prendre notre outil rectangle et là vous voyez le fait de se positionner sur l'extrémité du dé on a notre repère donc on peut directement hop venir partir donc partir d'ici et créer un bandeau on va dire à peu près comme ça et on va venir du coup maintenant pas faire une petite entaille donc pour faire une entaille ça va être très simple on va venir prendre notre outil étoile et va me dire pourquoi l'outil étoile ben tout simplement puisque si on clique n'importe où sur le document on va pouvoir gérer les points donc au lieu de cinq points on va se mettre en trois puisqu'une étoile à cinq points nous là on veut trois points pour faire un triangle on va pouvoir se mettre d'une autre couleur on va se mettre en plus clair et on va venir le pivoter comme ceci donc là l'idée voyez ça va être de passer la pointe par dessus donc on va pouvoir venir l'écraser un petit peu plus voilà à peu près comme ça et on va utiliser les pas cinder donc les pas de finder si vous les avez pas comme ceci vous venez les activer en faisant fenêtre pas cinder et vous pouvez les caler à côté du contour par exemple donc là l'idée ça va être de soustraire la forme de premier plan à la forme d'arrière-plan donc on sélectionne ces deux formes et on vient cliquer sur cette option soustraction et vous voyez comme par magie illustrator nous soustraient bien le petit triangle et comme ça on vient de créer notre petit bandeau ce qu'on peut venir faire c'est dupliquer ou quoique d'abord on va créer des petites étoiles on dupliquera après donc pour créer une étoile bon on prend l'outil étoile on clique n'importe où et au lieu de mettre 3 points on vient mettre 5 on va venir mettre tout ça en blanc et on va venir réduire donc on peut appuyer sur shift prendre un angle et réduire légèrement afin de l'insérer comme ceci sur le bandeau on peut le dupliquer deux fois voilà et à limite on va venir dupliquer également cette forme qu'on appuie sur alt et shift pour donc al pour dupliquer shift pour rester sur la même ligne et on va venir prendre un angle et le retourner donc moi j'appuie sur shift voyez comme ça pour retourner puisque le fait d'appuyer sur shift ça nous fait des rotations de 45 degrés donc c'est très facile de retourner un objet on va venir dupliquer ces étoiles également hop donc on les sélectionne tout en faisant shift on appuie sur alt et shift et on vient les dupliquer on les positionne ici pour grouper des éléments donc là vous voyez j'appuie sur shift hop j'appuie sur commande des commandes g pardon si on est sur mac ou commande d ou contrôle d si vous êtes sur pc pour grouper vous voyez mes trois éléments donc ça c'est pratique je peux faire la même chose appuyer sur shift commande g pour grouper tous ces éléments on va venir sélectionner tout ça hop on le décale légèrement vers le bas pas trop non plus et ici au milieu on va venir insérer de la typo donc on va venir écrire on va taper depuis espace 2007 le 2007 on va pouvoir augmenter légèrement 53 ça me paraît pas mal donc sa police afin de le calais par rapport au mot depuis vous voyez pour que ça reste à peu près de la même largeur on va jouer sur l'interlignage pour espacer les deux mots donc l'interlignage il se gère ici on peut peut-être se mettre en 45 ou en 43 et on va venir réduire tout ça donc on appuie sur shift hop on essaie de se caler par rapport au bandeau et on va venir jouer maintenant sur l'approche donc l'approche ça va être l'espacement qu'il y a entre deux lettres et c'est ici que ça se passe donc si je mets 200 vous voyez que l'espacement augmente légèrement donc là c'est pas trop mal on aurait peut-être pu augmenter légèrement les deux blocs généralement pour pas faire trop de bêtises donc pour pas qu'il ya une branche plus grande que l'autre je sélectionne les deux et je viens les étirer et du coup celle là je la recale en fait par rapport à la branche vous pouvez placer un petit repère je vous rappelle commande point virgule contrôle point virgule pour afficher ou masquer les repères et là voilà on essaye de se caler à peu près comme ceci c'est un petit peu mieux après libre à vous d'augmenter également les branches si vous le souhaitez donc vous cliquez sur les deux hop et du coup ce qui nous permettrait peut-être de se mettre plutôt en 150 au niveau de l'approche et d'augmenter peut-être un peu plus la taille de la typo ça peut être ça à vous de voir nous on va rester comme ça on va juste augmenter légèrement du coup les étoiles peut-être les baisser un peu plus hop donc là on à peu près bien calé pour être sûr je passe un repère voilà on est bien donc depuis 2007 et en dessous on va venir taper autre chose on prend notre outil texte on va taper teammate donc là je vais changer de police et je vais me mettre en london between je vais me remettre on va aller on peut peut-être se mettre en 100 au niveau de l'approche et au niveau de la taille de la police je vais me mettre en 20 peut-être c'est un peu trop on verra donc team hate espace on va se mettre en graphisme et webdesign donc c'est peut-être un peu trop 100 on va se mettre en 50 on va baisser un petit peu tout ça à 17 à la limite on vient appuyer sur shift et on vient élargir tout ça hop voilà là ça paraît pas trop mal on peut descendre un peu plus très bien et ça me paraît pas mal on peut venir créer des petits traits donc on peut prendre l'outil trait voilà on crée un trait comme ceci on appuie sur shift pour vous voyez pour rester droit donc là notre outil trait on va lui mettre un contour donc un contour on peut se repositionner comme ceci sur le 1.1 et au niveau du contour ce peut-être se mettre à 5 voilà si c'est trop violent si vous trouvez ça un petit peu trop trop gros vous mettez à 3 je remette un petit repère ici hop voilà et je met un autre paire à peu près ici et du coup je le duplique en appuyant sur alt et shift et je le cale bien comme ceci ok donc là c'est très bien on pourrait peut-être réduire légèrement les petits bâtons ils sont peut-être un peu trop grand elle est recalé hein hop comme ceci au niveau ici du... là maintenant on a posé en fait tous les éléments donc on peut peut-être peaufiner un petit peu on peut peut-être plutôt se mettre à zéro au niveau de l'approche et augmenter légèrement la typo lui on avait mis 150 on peut peut-être se mettre en 30 également peut-être pas augmenter la typo mais la recentrer voilà peut-être que les étoiles on aurait pu les espacer un peu plus alors en fait vous voyez que c'est groupé alors pour dégrouper on appuie sur commande shift et g ou contrôle shift et g et puis on peut peut-être les espacer un petit peu plus voilà on peut faire pareil de l'autre côté contrôle ou commande shift et g et on vient les déplacer un petit peu hop on regarde ce que ça donne c'est peut-être un peu mieux hop on peut les espacer un petit peu plus ok donc là n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le love us bon on peut peut-être aussi se mettre en 30 hop on a oublié de mettre un repère aussi central généralement ce que je fais je me base par rapport donc au logo ici au design et là vous voyez je prends un repère et je le mets sur la poignée centrale on était très bien au niveau du du centrage c'est pas mal on vérifie qu'on est à peu près bon des deux côtés donc là ça touche là ça touche là on peut peut-être venir redécaler un petit peu bon ça me paraît ça me paraît bien on peut peut-être rajouter aussi une petite une petite lueur au coeur c'est à dire donc là on peut prendre l'outil plume et vous voyez vous mettez en blanc en fond et là on crée un petit deux points d'ancrage en fait et on vient refermer pour lui apporter une petite une petite lumière une petite lumière un petit reflet dans le coeur là ça paraît pas mal et voilà donc maintenant dans l'exemple j'avais créé un petit un petit art de cercle un petit trait en fait arrondi en tout du designer donc ce qu'on peut venir faire c'est peut-être raccourcir la branche qu'on vient de créer donc on peut reprendre l'outil plume donc là on vient couper ici peut-être on va prendre l'outil plume moins pardon voilà donc on va venir couper ici et ici j'hésite à couper là parce que ça va faire une petite boucle ce que vous pouvez faire c'est prendre l'outil plus plume avec un plus pour rajouter un point d'ancrage par exemple ici reprendre l'outil flèche moins et du coup hop recliquer sur le dernier point d'ancrage pour raccourcir un petit peu donc là c'est pas mal et on va utiliser donc l'outil pinceau on va pouvoir peut-être mettre une graisse allez une graisse à 15 soyons fous donc on reprend notre outil point ovale et on essaye de faire vous voyez un petit arc de serre comme ça à main levée hop comme ça ça m'a l'air ça m'a l'air très bien on enlève les repères pour voir ok vous voyez là le fait d'avoir rajouté ça je trouve que ça s'équilibre on avait peut-être un peu trop de blanc entre le designer et le depuis et du coup voilà la composition est beaucoup plus équilibrée je peux vous montrer une petite astuce aussi pour faire un effet de drapeau donc là on va on va vectoriser le depuis 2007 commande shift et O ou contrôle shift et O on vient sélectionner les drapeaux les petites flèches et le depuis 2007 et vous venez cliquer sur objet sur effet sur déformation et sur drapeau et là vous voyez donc ça ne sert à rien d'être trop violent au niveau de l'inflexion vous pouvez vous mettre en 10 par exemple faire ok là vous voyez on a un petit effet de mouvement ce qui peut donner du mouvement au logo du dynamisme là je ne le fais pas puisqu'on est plutôt sur une lecture on va dire uniforme là on est sur des lignes droites il n'y a que en fait le mot designer qui a des cours donc on va rester comme ça mais c'était pour vous montrer la petite astuce donc maintenant on va venir créer une petite texture grunge il faudra que c'est assez simple on va prendre le carré l'outil rectangle on va appuyer sur shift pour faire un petit carré comme ceci qu'on va remplir de noir donc là on va activer les tracés donc l'affichage tracé donc on va appuyer sur commande Y ou contrôle Y pour avoir donc accès uniquement à l'affichage de tracé on sélectionne notre carré et on va venir sélectionner donc le cutter donc si vous avez la gomme comme ça d'affiché vous restez cliquer et vous sélectionnez l'outil cutter là on va venir zoomer et puis on va venir quadriller comme ceci donc essayez de faire un petit carré parce que sinon peut-être que votre bécane elle va laguer là pour l'instant ça va donc on va quadriller dans tous les sens donc ça ça va peut-être être un petit peu long donc à la limite ce que je peux faire c'est je vous en fais quelques-uns vous voyez et puis là je fais pause et je vais quadriller un peu comme un bourrin j'avoue mais je vais quadriller ce petit carré et je vous reprends tout de suite parce que là vous voyez ça commence un petit peu à laguer et du coup c'est une opération qui peut prendre un peu de temps donc je continue mon quadrillage et je vous reprends après donc en fait pour moins laguer vous faites ligne par ligne vous voyez donc vous cliquez vous faites une ligne vous relâchez vous cliquez vous faites une ligne vous relâchez donc là je pense qu'on n'est pas trop trop mal c'est assez bien quadrillé il faut savoir que plus vous allez quadriller plus vous aurez des particules aussi petites ce qui peut être intéressant donc en fait n'hésitez pas à faire un petit carré pour avoir moins de boulot à faire donc là on est pas mal et maintenant on va venir cliquer sur effet distorsion et transformation et sur transformation au niveau de la mise à l'échelle on peut se mettre en 10 et 10 ici on peut se mettre en déplacement à 100 et moins 100 et on se met un petit aléatoire au niveau des options et on valide donc là ça va peut-être mouliner donc je recoupe et puis je reprends après ça y est donc ça peut prendre plusieurs minutes j'ai dû mettre 5 minutes pourtant j'ai une bonne bécane donc si ça mouline n'hésitez pas à aller vous faire un petit café on se remet en mode normal donc là vous voyez on rappuie sur commande Y ou contrôler Y et on se retrouve avec des particules quand même vous voyez c'est assez efficace c'est assez joli donc là vu que j'ai bien quadrillé les particules sont vous voyez vraiment toutes petites c'est ce qu'on souhaite donc ce qu'on va venir faire c'est on va venir resectionner vous voyez ce petit carré et là on va venir cliquer dans objet décomposer l'aspect donc là attention et grouper toutes ces particules sinon ça va être vraiment prise de tête vous donc faites commande G ou contrôle G pour tout grouper et on va tout passer en blanc donc on vient cliquer sur le blanc et là vous voyez on va pouvoir mettre ça par dessus donc si vous voulez les augmenter libre à vous augmenter la taille des particules ça peut se faire donc là vous voyez c'est assez facile à mettre en place donc je pense qu'on a fait le tour ça m'a l'air pas mal tout ça si vous voulez décliner ça sur un fond noir libre à vous vous mettez un fond noir et puis vous sélectionnez tous les lettrages et vous les mettez du coup sur fond blanc donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu qui va vous servir donc là vous voyez que c'est pas vraiment compliqué on a tendance à oublier l'utilisation du pinceau avec Illustrator et je trouve que c'est une erreur puisque vous voyez que tout ça on l'a créé au pinceau toutes ses petits effets et les courbes sont vraiment très très jolies donc on n'a pas forcément besoin d'utiliser la plume pour faire du logo là on l'a on l'a même pas utilisé en fait on a juste utilisé la plume pour enlever des points d'ancrage et voilà donc du coup si vous avez des questions faudra pas hésiter à me les poser dans les commentaires ou vous m'envoyer un petit mail à damien robastimail.fr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de nous rejoindre sur les réseaux sociaux tous les liens sont en bas de la vidéo comme ça vous serez tenu informé des prochains tutos je vous dis bonne soirée et à très vite dans un prochain tutoriel à très vite à très vite